Bonjour Christophe Rivainquin, vous arrivez d'Alès, pas de problème d'ailleurs sur la route, ça s'est bien passé ? Non, non, tout va bien. Une commission pour consulter les militants sur le grand débat, il n'aurait pas été plus simple de participer directement à ce grand débat pour les militants, les républicains ou pour les élus que vous êtes ? Si, l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs on a appelé les militants qui le souhaitaient justement à faire valoir leurs idées dans le cadre de ce grand débat, et puis parallèlement on a voulu aussi poser nos questions, les thématiques qui nous paraissaient importantes, peut-être que le président de la République avait oublié, et puis par ailleurs nous avons monté une commission d'élus au niveau national, Laurent Wauquiez a désigné 12 élus dont j'ai l'honneur de faire partie, pour justement faire aussi des propositions, travailler sur les propositions. J'arrive de Paris justement, nous avons travaillé une grande partie de la journée hier aussi, pour accompagner ce que disent les militants et pour aller plus loin. D'ailleurs Laurent Wauquiez au sujet de cette commission n'avait pas forcément pensé à un élu local pour ouvrir le débat, finalement ça viendra de là, il était important d'avoir un élu de terrain pour y participer ? C'est essentiel, moi je milite, vous le savez, depuis de nombreuses années sur justement les territoires, sur l'importance des territoires dans notre pays, je trouve que trop souvent les partis politiques font la part belle aux parlementaires nationaux, qui sont, on le sait avec la fin du cumul des mandats, qui passent leur temps à Paris, qui sont entre eux, c'est souvent l'entre-soi, alors que les territoires connaissent les vraies difficultés de la France, et tous les territoires, l'Est de la France, le Nord, le Sud, n'ont pas les mêmes problématiques, les territoires métropolitains et les territoires urbains et ruraux n'ont pas les mêmes problématiques, il faut donc écouter ces élus, qui aujourd'hui d'ailleurs sont à peu près les seuls recours pour les gens qui manifestent, les élus locaux. C'est-à-dire, pourquoi sont-ils les seuls recours ? Parce qu'on est au contact direct avec la population, la différence aujourd'hui entre un président de la République, un ministre, un parlementaire, lorsqu'il est à Paris, et un élu local, notamment les maires, qui sont plébiscités aujourd'hui par les Françaises et les Français, Et par le président Macron, ce qui est nouveau. Et oui, c'est nouveau, il était temps qu'ils le sachent, on l'a dit depuis longtemps là aussi, c'est que les Françaises et les Français savent qu'ils peuvent rencontrer leur maire quotidiennement, et donc leur faire part de leurs problématiques de vie quotidienne, parce que les Français, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur parle de leur quotidien, ils leur parlent de leur pouvoir d'achat, des problèmes de mobilité, des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, et c'est ça qu'ils attendent. Et donc ces élus-là sont de l'excellent relais, à mon avis, dans la démocratie représentative dans laquelle nous vivons. Cela dit au Rassemblement National, à la France Insoumise, parmi les Gilets jaunes, face à ce débat, ce grand débat national, c'est son nom officiel, on parle plutôt d'enfumage. Vous, vous croyez qu'il peut véritablement apporter quelque chose à ce pays ? Non mais attendez, moi, l'avantage républicain, nous sommes un parti de gouvernement, contrairement à ceux que vous venez de citer, qui sont là juste pour faire de l'agitation, mais qui ne veulent pas le pouvoir, enfin je pense que non, et qui profitent de toutes les situations pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. Nous essayons d'être responsables et raisonnables. On ne dit pas que le grand débat et qu'Emmanuel Macron va tirer tous les enseignements, j'en sais rien. Mais par contre, on ne fait pas de procès d'intention a priori, et on veut aujourd'hui donner notre avis. Et on verra à la fin, on tirera le bilan, si notre avis et nos propositions ne sont pas prises en compte, à ce moment-là, nous dirons que nous sommes en désaccord avec les décisions prises. Mais la politique de la chaise vie n'a jamais été une bonne chose, et les Français veulent qu'on s'exprime. Et ceux qui refusent de donner leur avis, à mon avis, se trompent dans cette affaire. Un parti de gouvernement, les Républicains, on le sait, il a été au pouvoir, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Mais est-ce qu'on l'entend actuellement ? Écoutez, peut-être qu'on va nous entendre de plus en plus. Je trouve que ce qui se passe en ce moment nous donne encore plus d'espoir qu'il y a quelques mois. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'entre ce que les Français nous disent, ce qui est très important, ce qu'il faut écouter, à la fois effectivement la position du président de la République et du gouvernement, et beaucoup de parlementaires qui n'ont aucune expérience de la vie locale. Aujourd'hui, le seul parti responsable qui démontre qu'aujourd'hui, c'est la seule alternance possible à la Macronie aujourd'hui, ce sont les Républicains. Mais Laurent Wauquiez qui a dénoncé il y a longtemps d'ailleurs la crise chez les classes moyennes, qui est révélatrice de cette crise des Gilets jaunes, c'est vrai que dans le débat, on ne l'entend pas. Il est contesté d'ailleurs, y compris dans vos rangs chez les Républicains. Écoutez, on part de loin quand même. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas revenir aux présidentielles, mais c'est vrai que ça nous a fait très mal. Notre parti était à deux doigts de disparaître, et puis nous avons eu des très bons résultats législatifs, sans cette députée, premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, et puis aujourd'hui, nous reconstruisons. Mais pour reconstruire, il faut aussi rebâtir une nouvelle droite, une droite moderne, une droite qui peut-être, aujourd'hui, se définit un nouvel avenir. Moi, c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. Je crois que la droite est aujourd'hui, la droite républicaine, bien sûr, et ses alliés est aujourd'hui la seule formation politique qui peut demain proposer une véritable alternance à ce pays. Avec une droite très conservatrice, si l'on en croit, la tête de liste que vous avez désignée pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy, qui est un homme qui est, oui, on peut dire, très conservateur. Est-ce qu'il ne va pas diviser, au contraire, votre camp ? Écoutez, je crois que vous n'avez peut-être pas très bien écouté ce qui avait été dit hier après la commission d'investiture. En fait, c'est un trinôme qui a été désigné hier. Bien sûr, François-Xavier Bellamy, mais aussi Agnès Évren et Arnaud Dangean. Donc, c'est tous les trois qui vont tirer la campagne. Mais le numéro un, vous savez que c'est quand même très important. Bien sûr, dans l'esprit journalistique, ce qui est important, c'est quels sont les élus demain. Ce n'est pas la tête de liste, ce ne va pas être président du Parlement européen a priori, encore qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, François-Xavier Bellamy a des compétences, mais c'est surtout ce trio qui a été désigné hier. La commission nationale d'investiture a justement décidé, avant de parler des autres postes sur cette liste, qui vont bientôt arriver, de désigner ce trio qui va porter justement la voix des Républicains et qui va permettre aujourd'hui de faire une certaine synthèse. Notamment, on parle d'Europe en plus. Donc, aujourd'hui, tous les sujets dont on parle, François-Xavier Bellamy, sur les sujets qui font, semble-t-il, polémique aujourd'hui... Le mariage pour tous, la PMA, il est contre l'avortement, à titre personnel, certes, mais est-ce que dans les débats, par exemple, ça ne va pas sans cesse revenir ? Il a dit, non, mais ça, c'est vrai que depuis hier, on n'entend que ça. Je crois qu'il va falloir arrêter, parce qu'il faut parler d'Europe aujourd'hui. De toute façon, l'Europe ne se prononcera pas sur l'avortement. François-Xavier Bellamy a, semble-t-il, été clair, pour dire qu'il ne remettait pas en cause, à titre personnel, il était hors de question l'avortement. Après, il a ses idées, que je ne partage pas, bien sûr, et que beaucoup, aujourd'hui, ces républicains ne partagent pas, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. L'Europe, aujourd'hui, c'est quelle Europe, aujourd'hui, enfin, pour demain, justement, puisque l'Europe, si l'Europe est nécessaire, l'Europe actuelle doit être transformée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, les Républicains, avec Franck Proust, entre autres, mais avec tous les... Ils seront en position éligible, d'ailleurs, Franck Proust, nous lui poserons la question très prochainement, mais est-ce que vous pensez qu'il le sera ? Je le souhaite, j'en ai reparlé hier à Paris, je souhaite, effectivement, qu'il le soit. Vous savez aussi que 50% des 20 premiers sur l'île seront des nouveaux candidats, donc on va renouveler, c'est une équipe renouvelée, donc moi, je crois que l'important, je vous dis, c'est de proposer aux Français, entre Macron et les extrêmes qui veulent sortir de l'Europe, ce qui est une catastrophe, il n'y a qu'à voir aujourd'hui en Angleterre, aujourd'hui, les Républicains sont ceux qui vont proposer le meilleur projet, c'est-à-dire celui qui permet de développer cette Europe dans l'intérêt des peuples, et notamment des Françaises et des Français, et beaucoup reste à faire, mais nous sommes là, puisque le Parti populaire européen sera le premier parti, on s'en doute aujourd'hui, demain, donc le Parti pro à la majorité. Et la campagne ne fait que commencer. Oui, et j'espère qu'on en reparlera, parce que c'est un sujet très important, qui touche aussi au quotidien des Français, ne l'oublions pas. Surtout le territoire, vous êtes venu pour nous parler essentiellement, d'ailleurs, de ces élus de terrain que vous représentez au sein de cette nouvelle commission, au sein des Républicains, merci de l'avoir fait, en tout cas, Christophe Rivenc, sur France Blugard-Loset, un très bonjour à vous. Merci.